Donc, voici ce que je vous suis pris. Cheesecake aux framboises, tout comme tout le fleur. Et regardez ce qu'il fait. Voilà les gars, nous y sommes. Nous sommes arrivés à la Paris Game Switch. Encore une fois, la première pour mon meilleur pote et moi c'est la deuxième consécutive. Voilà les gens. Toujours en train de faire des conneries. Yo mes chers mondiaux, c'est Oxenum. Comment allez-vous ? Bah écoutez, pour ma part, d'un côté je vais bien et de l'autre, je vais un petit peu mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté... Le côté où je vais bien, c'est parce que c'est mon deuxième jour à la Paris Game Switch. Mais bon, malheureusement, ça se fait sans mon meilleur pote. En tout cas, il a bien aimé. Et l'autre côté, où je vais mal, c'est parce que l'AS Monaco a encore fait un match sans victoire, match nul. Quand j'ai vu le score, enfin quand j'ai vu que Monaco avait gagné... Enfin, il gagnait actuellement à la première mi-temps, je crois, je ne sais plus, sur un but d'un zéro. J'étais content. Et quand j'ai vu que les Dijonais ont remis un but... Bon après, je n'ai pas vu le match, j'ai juste vu en résumé. Et je dirais, c'est toujours pareil. A chaque fois qu'on marque, on s'en prend en derrière. Derrière, ils en ont remis un deuxième. Et puis les Monégas qui ont su égaliser. Bon, je n'ai pas vu le match. Et du coup, il n'y aura pas de débrief pour ma part. Donc voilà. Je me dis, comme je n'ai pas vu le match, ça ne sert à rien de débriefer. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes le jour 2. Voilà. Dimanche 28 octobre. Mon deuxième jour à la Paris Game Switch. J'espère que ça va plaire. Alors, je vais vous rappeler l'objectif. Mon objectif, c'est d'essayer Battlefield V. Enfin, je ne sais pas si je vais l'essayer. Dans le sens, il y aura beaucoup de monde. Et l'autre objectif, c'est d'essayer Black Ops 4. Ainsi qu'avec Spiderman. Enfin, Black Ops 4, c'est sur PC, bien évidemment. Parce que sans console, il va y avoir beaucoup de monde. Donc voilà. S'ils veulent attendre des heures et des heures, c'est leur problème. Puis moi, si je veux jouer le plus rapidement possible. Ah, voilà. Et oui, l'intelligence. Donc, oui, bah oui, j'ai tout dit. Puis on se dit à tout de suite. Me voilà arrivé au salon à la Paris Game Switch. Voici le deuxième jour. Le deuxième jour commence maintenant. Alors là, dans un premier temps, je vais me diriger au salon de Marcus. Et oui, Marcus, cet enfoiré là. Ah Marcus, espèce d'enfoiré là. Hier, j'étais dans ton stand. Et toi, je ne t'ai rien fait, tu m'agresses. Hein, tu pars de ma touffe de jeu. Tu dis que je ressemble à Tahiti Meuf dans les Simpsons. T'inquiète pas. Je vais souhaiter ton anniversaire d'une manière, toi. Et je ne sais pas si tu l'attrapes les mois. T'inquiète pas, je ne vais pas te lâcher. Puis, on se dit à tout de suite. À tout de suite, mon cher Marcus. Plus, pour charge en taille ! En plus. Face en taille ! Voilà, je suis au stand Marcus et en parlant de Marcus, il est un petit peu occupé mais ça va le faire vous inquiétez, ça va le faire, et ben voilà, le petit Marcus, c'est Marcus ! Joyeux anniversaire Marcus ! Merci, t'es pas rancunier ? Eh ben tiens, j'ai un petit cadeau à te faire, en plus c'est cet animal mort qui est sur le... C'était nul ! Alors euh... Non, laisse pas me concentrer ! Il a dit que c'est une telle, c'est un truc ! Comme ton place c'est Marcus, c'est boulet, ben j'ai décidé de te faire ça ! Qu'est-ce que c'est un boulet ? C'est très bien, c'est parfait ! J'ai pas si ça va te plaire le boulet mais... Il y a un petit côté sadomaso, pourquoi pas ! C'est pas mon truc mais il faut essayer ! Ouais, pas de soucis, j'espère que ça va te plaire ! Eh ben je prends le boulet, amène quand tu veux ! Parce que t'as un boulet, voilà ! Nul, nul, nul ! Ça marche ! Merci de vous passer ! Un plaisir Marcus ! Voilà les gens, j'ai été voir Marcus pour lui suéter son anniversaire ! Je sais, le coup du boulet, c'est nul ! Et je vous vois venir avec vos... Ouais, c'est malaisant ! Oh, c'est nul ! Arrêtez blague ! Oui, je l'en reconnais, c'est nul, c'est malaisant ! Mais bon, je me dis pourquoi pas rire avec lui, parce que ce gars là il a de l'humour, il est vraiment drôle ! Donc, pour ceux qui ne savent pas son âge, il a maintenant 52 ans, il ne les fait pas, il ne les fait pas du tout, j'aurais dit, entre 30 et 40, pas plus. Puis Marcus, ouais, franchement, il est cool, il est sympathique, et puis je voulais lui faire la blague du boulet à propos de, à cause d'hier, quoi, quand il m'avait dit que je ressemblais à Tahiti Bob. Donc, voilà, j'ai tout dit, donc je vais aller manger un petit morceau, parce que je n'ai pas mangé, j'ai un peu faim, bon, le petit déjeuner, bien évidemment, puis après, on verra à quelle heure je vais manger, et puis, après ça, je vais aller tester un jeu, je ne sais pas lequel, j'hésite, puis on se dit, à tout de suite, mes chers Monigasco. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai testé Spiderman, quels sont mes avis là-dessus ? Bah franchement, ce jeu-là, il est énormissime, alors c'est une exclusivité sur PlayStation, bien évidemment, alors pour moi, je dirais que c'est la meilleure exclusivité, je trouve que c'est le jeu de l'année, excusez-moi, en termes d'exclusivité, Mais, mais, de tous les jeux confondus, ce n'est pas le jeu de l'année. Pourquoi ? Parce que face à Red Dead Redemption, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le jeu de l'année, parce que Red Dead Redemption, avec un jeu pareil, avec le réalisme, le système de survie, tout ce qui va avec, Ouais, franchement, un jeu comme ça, ça donne les fesses rouges à tous les jeux. Principalement à Black Ops 4, mais aussi à Battlefield 5. Bon, Battlefield 5, il n'est pas encore sorti, mais dès qu'il va sortir, il ne va pas survivre, en tout cas. Alors, ce que j'aime bien, c'est un petit peu le bazar, je vais faire un petit peu de mythos, alors je disais, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les graphismes, les combats, l'action, tout ce qui va avec. Un jeu comme ça, c'est plutôt sympathique, je me dis, pourquoi pas lâcher, why not, mais plus tard, ça sera un peu plus tard, là, il faut que je fasse des économies. Euh, puis qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? Ah oui, alors, oui, Spider-Man, Spider-Man, c'était mon héros d'enfance, c'était mon jeu d'enfance, c'était mes films d'enfance. Alors, ouais, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Spider-Man. Les premiers Spider-Man que j'ai joués, c'était du 1 jusqu'au 3. Alors, dites-vous bien, wow, ça fait des années que je n'ai pas joué à un Spider-Man. Le dernier que j'ai joué, avant de tester, suite PS4, c'était le 3. Le 3 qui était sorti sur PS2, Xbox 360, PSP, bref, toutes les consoles, si je ne dis pas de conneries. Et, ouais, franchement, pour vous dire que ça remonte, c'était en 2006, franchement, j'étais très jeune, j'avais quoi ? J'avais 9 ans, 9 ans, quoi, pour vous dire. Donc, voilà, j'ai tout dit, et puis, allez, on va essayer de jouer à un autre jeu, mais sur PS4. Pourquoi ? Parce que grâce à ce bracelet-là, à la foutue de merde, grâce à ce bracelet-là, je peux faire une queue très rapide, voilà. Et pour ça, il faut être abonné au PS Plus. Voilà, j'ai tout dit, les gars, et on se dit à tout de suite pour d'autres jeux. En l'air, ta caméra, ta caméra, voilà, c'est bien. C'est quoi ça ? Tu marcelles, équipe de Plux ? Tu marcelles, c'est pas bien de marceler. Moi aussi, j'ai utilisé sur ma chaîne YouTube. Sérieusement ? Sérieusement ? Allez, suivre, équipe de Plux. Alors, je connais pas leur contenu, mais ils ont l'air d'être pas mal, voilà. Tout simplement, on mettrai le lien dans la description. Allez, les gars, venez. On est bien, on est très très bien, venez. Oui, je me suis fait une petite interview par un de ses collègues. Je m'attendais pas, tu sais. Voilà. En tout cas, passez une bonne journée, les gars. À toi aussi, ma foule. Ciao. Merci. Bon, ben voilà les gens, petit changement de programme. Donc, ouais, là, j'ai décidé de faire une petite pause. Je vais aller manger, prendre des forces, parce que j'ai grave faim. J'ai une faim de loup. Puis après ça, je vais aller repartir, tester certains jeux. Alors, je vais essayer de tester Placoms 4. Après, est-ce que je vais tester sur PC ? Je ne sais pas. Bon, là, je vais tester sur PS4. Après, je ferai pour tester sur PC, voir ce que ça donne. Parce que le graphisme sur PC, c'est juste à couper le souffle. Puis après, je sais pas ce que je vais faire. Je vais rêver, je vais faire un petit doigt, puis voilà. Allez, je dis à tout de suite. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a fait un long trajet pour venir nous voir. C'est le bienvenu à Paname, sur Paris. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bon, voilà les gens, je vais faire un compte rendu sur Black Ops 4. Alors, quelles sont mes impressions sur ce jeu ? Eh bien, franchement, j'ai l'impression de revoir du Call of à l'ancienne. Ça, c'est bien. Depuis World War 2, ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de faire des super jumps, des sauts sur les murs, grimper à la façon Spider-Man. Ils ont enfin compris. Black Ops 4, il est énorme. De tous les Black Ops, j'irais, c'est le troisième meilleur Black Ops. Pour moi, le classement, il est simple. Le premier, c'est Black Ops 1. Deuxième, Black Ops 2. Et troisième, Black Ops 4. Mais Black Ops 3, franchement, Non, 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 j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé avec les super sauts, grimper sur les murs, bref, plein de trucs. Mais là, en tout cas, en tout cas pour moi, Black Ops 4, il ne battra pas Battlefield 5 et encore moins Red Dead Red Option 2. Ah oui, attendez, Red Dead Red Option 2, pour moi, c'est le jeu du siècle. Mais quand Black Ops 4 et même Battlefield 5 verront Red Dead Red Option, le 2, ils vont avoir les fesses rouges. Surtout Black Ops 4. Parce que franchement, Red Dead Red Option, non, c'est trop fort. C'est trop fort pour Black Ops 4, ainsi que Battlefield 5 et aussi Spider-Man. Voilà. Pour moi, c'est le jeu du siècle Red Dead Red Option, mais Black Ops 4, c'est un plaisir. Et si je le prends, c'est dans un mois. Ouais, dans un mois. Je le prendrai plus tard, je le prendrai d'abord Battlefield 5 et après Black Ops 4. Et je ferai du contenu sur ma chaîne. Voilà, j'ai tout dit. Merci. 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 Ce n'est pas que le foot dans la vie. Il y a aussi le multimédia. Il y a aussi les téléphones portables. Désolé, j'ai été un petit peu interrompu. C'est compris les téléphones portables. je disais, je vais vous parler de cette bête qui est le One Plus 6 de la marque One. One Plus, je ne sais plus, je ne connais pas trop. Moi je ne m'y connais pas trop en sachant que c'est un super portable qui est pour moi sous-côté, mais un des portables et des smartphones Android les plus puissants du marché qui puisse exister. Alors le processeur il est très puissant, le niveau design il est beau, voilà on voit l'encoche, les gens vont dire oui mais ils ont copié sur iPhone X, ils n'ont pas honte, tout le monde fait ça. Non ils n'ont pas copié, personne ne copie sur... enfin bon allez pour me faire plaisir tout le monde se copie sur tout le monde, voilà. Alors le design il est plutôt beau, la maniabilité est plutôt cool, très léger, je vais vous parler aussi des caractéristiques les autres. Alors il est de 3300 mAh avec la charge rapide 30 minutes, excusez-moi, 30 minutes, et en 30 minutes vous avez déjà 60% pour vous dire. C'est plutôt intéressant pour les gens qui utilisent la 4G, les applications, ça bouffe beaucoup de batterie, mais grâce à ça, en 30 minutes, vous avez 60%. Ça c'est le plus gros point fort, ça a toujours été comme sa remarque. Excusez-moi j'ai dû couper vu que c'était trop fort la musique, alors niveau appareil photo, que ce soit caméra avant ou arrière, franchement, il y a du gros progrès par rapport au 5. D'après ce que j'ai vu c'était médiocre, mais là c'est beaucoup mieux, la vidéo qui est énormissime. Alors je vais vous mettre les photos caméra avant, arrière, et aussi les vidéos caméra avant, arrière, alors le tout c'est en 4K max, je ne sais plus c'est quoi la qualité max, mais franchement c'est très beau. C'est très beau à voir, c'est visuel, si je peux avoir un portable comme ça, why not, mais sauf que si je dois choisir entre le Huawei P20 Pro et le OnePlus 6, c'est le Huawei P20 Pro, mais le problème c'est que le Huawei P20 Pro est beaucoup trop cher, donc je ferai des économies, pour l'avoir. Et puis voilà, j'ai tout dit à propos de... Ah non, dernière chose, les caractéristiques, alors en termes de processeur, ça lit bien les jeux, voilà j'ai vu, comme vous pouvez le voir sur Clash Royale, c'est fluide, c'est beau, il n'y a pas de lag, et aussi asphalte, c'est sympathique. Voilà, donc j'ai tout dit, en espérant que j'ai été utile, bon après je ne suis pas un grand spécialiste de portable, voilà. Avant de s'insérer dans la zone, mais rappelons également qu'il y a encore un joueur pour Wolf et les Vitality, deux Vitality qui sont au nord, qui pourraient également être des éléments dissidents. La saison qui trouve qu'elle va être tellement difficile pour les souffles passives. Bon, bah les gens, quittons, encore une fois, le monde high-tech, les jeux vidéo, tout ce qui vont avec. Plaçons un petit peu aux vidéos dégustations, deux produits assez particuliers, c'est de la marque Feed. On va déguster un certain produit de Feed, voir ce que ça donne. Ah, bah, vous me regardez. Alors, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il y a comme produit Feed ? Nous, on crée des repas complets sous forme de bar, sous forme de poudre, sous forme de bouteilles, donc toujours en poudre ou en shaker. L'idée, c'est d'offrir une alternative qui soit plusuelle à la fast-food, junk-food. On n'est pas là en remplacement de l'alimentation traditionnelle, mais on est là, tout simplement, pour tous les repas qu'on va sauter, tous les repas pour lesquels on n'a pas le temps de manger, et on a des repas complets à partir de 12h40. Et j'ai vu, c'est vegan. Tout est vegan, sans gluten, sans lactose, tout est fabriqué en France. Voilà, c'est déjà pas mal. Pas mal. C'est déjà pas mal. Chaque bouteille, c'est 650 calories, ça vous apporte un tiers de vos apports journaliers recommandés pour un humain standard. Vous l'attentez, vous avez juste à rajouter de l'eau à température ambiante, vous shaker jusqu'à la rainure, et puis votre repas est prêt. Pas mal. 7 saveurs, 5 en salé, 3 en sucré, et ensuite on a la gamme sport qui vient de sortir, pareil en poudre. Là on a 50 grammes de voisine par repas, entre 5 et 6 grammes de sucre, parfait pour les sportifs. C'est pas mal. Ça peut être bon pour moi ça. Ouais, ça peut être parfait. Si tu fais du sport, c'est le top. Moi je touche à tout. Moi aussi je touche à pas mal de choses. Ah ouais, ouais ! Moi déjà, en tournant des jeux vidéo, tout ce qui est non sportif, voilà, je touche à tout. Ouais, c'est top alors. Et surtout en sport, je touche à la musculation, un petit peu de foot, juste pour tirer. Le gars de sport, c'est pour toi alors ? Alors, ouais, il y a pas mal, il y a du choix, hein ! Moi, est-ce que vous pouvez utiliser ça ? Sur le sud à ganache, sur Panko, on est disponible aussi en grande surface, en pluie, moine en pluie, le clair. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais tester... C'est sûr qu'on va acheter là. Cerise, groseille, je sais pas si c'est ça. C'est un fruit rouge, cranberry séché... On va en acheter maintenant, là ? C'est vrai, on va en acheter maintenant. Oui, oui. C'est ce que je disais, on a un peu... C'est pas mal. Deux barres à 8 euros, c'est les 2 euros, ça n'est pas mal. C'est pas mal, les produits vegan ? Sinon, bah, je t'ai qu'aux 3 barres à 10 euros. Et pour le coup, les deux barres, on peut mixer tout les saveurs. Encore une dernière ? Ouais, je sais pas, c'est quel goût ? 3 fois 4. Non, c'est un goût au moins. Je crois que c'est banane de chocolat, lui. Ok, on le verra bientôt. Ah non ? C'est spéculoos. Pas mal. Voilà, c'est juste une petite vidéo dégustation des produits vegan. Bonne. 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 C'est un sachet à 50 euros et de chèque à repartir. C'est un sachet à 50 euros et de chèque à repartir. C'est un sachet à 50 euros et de chèque à repartir. Je peux ? C'est un sachet à 50 euros et de chèque à repartir. C'est un sachet à 50 euros et de chèque à repartir. Bonne journée, déjeuner. Bonne journée, déjeuner. Ah, super. Ah, super. Franchement, les Mounigascos. C'est mortel. Bonne journée, mais euh... Vanille, euh... J'ai bien goûté le chocolat. Allez, je vous en prie. Y a des mecs qui adorent du saveur, qui comme ça. Bonjour. Et là, t'as en boue à marcher. Je lui ai laissé un petit peu, mais je suis un peu de marquer. Le chocolat aussi, c'est bon. Voilà. Si j'ai un peu préparé pour ça, quoi. Le chocolat, c'est un packaging blanc économique, un seul emballage pour faire repartir. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! J'ai enfin pu tester Jump Force, un jeu avec tous les héros de Shonen, que ce soit principalement Dragon Ball Z, One Piece, Bleach, Naruto et Hunter X Hunter. Pour l'instant, j'en ai cité que 5. Et est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je ne sais pas. A voir. La réponse à suivre, Wait and See en février 2019. Alors, ce jeu-là, il est plutôt sympathique, mais le problème, c'est que la jouabilité est vraiment dure. Je ne comprends pas. Je me suis fait défoncer comme pas possible. Enfin, pourtant, pour mes rangs, je dominais. Et les deux rangs, je me suis fait fumer. Mais franchement, c'est dégueulasse. Mais bon, comme ça, c'est la vie. Mais sinon, le jeu, il est beau. Graphiquement, il est beau. Mais dommage que ce soit un petit peu en mode patamaudé. C'est-à-dire, voilà, il n'est pas vraiment pur animé. Mais sinon, il n'est pas dégueulasse. C'est sympathique. Puis, est-ce que je vais l'acheter ? Je ne sais pas. Réponse à voir. Parce que là, en 2019, il y a pas mal de jeux qui sortiront. Je ne sais plus, c'est quoi le jeu avec les samouraïs ? Enfin bref, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais tout ça pour vous dire que Jump Force, ce jeu est sympathique, voilà. avec tous les roues de Shonen. Ouais, il est chaud. Ouais, il est aussi. Eh bien, l'appareil Games Week s'achève ici. En tout cas, comment vous expliquer ? Et comment dire ? Eh bien, j'ai passé une superbe journée incroyable. Incroyable, franchement, c'est des journées comme ça. On n'en vit pas tous les jours. Et puis, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les mois, c'est toutes les années. Bon, après, voilà, c'est pendant cinq jours. Malgré que j'ai sacrifié un jour, bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est la première fois que j'enchaîne. Une Paris Games Week, c'est excellent. Et dire qu'il va me rester deux jours, franchement, il faut vraiment que j'en profite au max. Parce que ça passe super vite, c'est ça le défaut. C'était sympathique. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer à plus de jeux. Du type Black Ops 4, Spiderman, grâce au pass PS Plus. Bon, à cause de ce focus, désolé si vous voyez flou. Voilà. Il suffit d'être abonné au PS Plus, de montrer les preuves. Et une fois que c'est validé, vous avez le pass. Et plus besoin de faire une queue longue pendant des heures. Et puis, les gens qui font des 4 heures de queue, des 5 heures de queue, franchement, vous êtes courageux. Respect à vous. Parce que moi, je ne pourrais pas. Si je viens à Paris Games Week, c'est juste pour visiter, discuter avec des YouTubers, jouer à quelques jeux, voir des connaissances, et plein de trucs, et plein de trucs. Voilà, j'ai discuté avec pas mal de gens, de cosplayers, beaucoup de gens. Et en particulier, à une fille. Alors, voilà, je faisais un débrief tranquillou. Bon, après, voilà, tous les gens me disent « Excuse-moi, c'est quoi le nom de ta chaîne ? C'est quoi le nom de ta chaîne ? » J'étais en train de faire le débrief, tranquille, de Black Ops 4. Et puis, tous les gens me regardaient, je me dis « Ah tiens, ils vont me demander le nom de ma chaîne. » Et je leur dis « Calmez-vous, je ne suis pas une star. » Voilà, si vous voulez me voir percer, ça va être jamais. Mais bon, voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour percer, je suis là pour m'amuser. Voilà, les vidéos, c'est comme le foot, c'est juste la passion, c'est tout. Voilà, je faisais le débrief. Une fois que j'ai terminé, je tourne ma tête à peine. Elle me regarde, elle me dit « Excuse-moi, c'est quoi le nom de ta chaîne ? » Voilà, je lui donne le nom de ma chaîne, normal, pour être poli. Enfin bon, après voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je vais quand même lui donner le nom de ma chaîne. Voilà, avoir des abonnés, ça fait plaisir, certes. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas là pour la passion. Voilà, elle s'abonne. Et puis, d'un coup, elle me dit quoi ? Elle me sort qu'elle est youtubeuse et qu'elle a 500 000 abonnés. Je me dis « Non, ce n'est pas possible, je déconne. » Elle me dit « Oui, vas-y, va voir. » Je vais voir le nom de sa chaîne, je vois 500 000 abonnés. Je lui dis « Hé, c'est quoi ce délire ? » Elle a fait le coup d'une Sam Fisher. Pourquoi le coup d'une Sam Fisher ? Non seulement, elle n'avait pas le badge, enfin le pass Paris Games Week VIP. Ouais, je crois que c'est VIP, je ne sais plus. Enfin, vous m'avez compris. Et en plus de ça, elle se fait discrète. Personne n'a demandé des photos avec elle. Enfin, bon, après, je suis sûr, en dehors de ça, ils ont demandé. Mais quand j'étais à côté d'elle, quand on discutait, voilà. Personne ne demandait le nom, personne ne demandait des photos, excusez-moi. Franchement, je suis choqué. Et je vois quoi ? Je vois Satine Wallet s'abonne à ma chaîne. J'ai eu une youtubeuse de grande classe qui s'abonne à ma chaîne. C'est la première de l'histoire. Voilà, de tous les youtubeurs confondus. C'est Satine Wallet qui s'abonne à ma chaîne. D'ailleurs, merci à toi d'être abonné à ma chaîne. En tout cas, j'ai fait de même. Je me suis abonné à ta chaîne. Je vais aller voir tes contenus. Tu m'as l'air d'être... Je m'as l'air de faire des bons contenus. Pas comme les autres Kéké qui font de la pute à cri, tout bazar. Puis voilà. Et puis, voilà, j'ai fait deux photos avec toi. Puis je l'ai envoyé à une personne que je connaissais, enfin que je connais, qui est Malou. Alors d'ailleurs, je voudrais parler vite fait de Malou. D'ailleurs, Malou, merci à toi de m'avoir prêté l'objectif 18-55mm. Bon après, en attendant, je t'ai prêté le mien, le 35-75mm, je ne sais plus. Parce qu'il me fallait un objectif bien pour faire un vlog. Parce qu'avec mon objectif, ce n'est pas possible. Faire un gros plan, voilà, juste à cette distance-là, on voit ma grosse tête. En gros, c'est ça quoi. Non, plus sérieusement, merci à toi. Puis, en tout cas, tu m'as dit de faire une dédicace. Bah, malheureusement, je n'ai pas pu. Parce qu'elle était partie. Et en plus, elle ne sera pas là pendant lundi et mardi. Voilà. Elle part aujourd'hui ou demain. Malheureusement. Mais voilà, après, si j'essaie de la voir, bah... J'essaie de demander une dédicace de ta part. Donc, j'ai tout dit. Ouais, bah écoutez, j'ai tout dit. On est déjà à 5 minutes, désolé si c'est long. Bah, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Mon ressenti, ce qui s'est passé. Non, ne... Ne calculez pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste un gars qui est fou, voilà, tout simplement. Bah, écoutez, j'ai tout dit. En espérant que ce vlog numéro 2 vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu ou ligue à ce coup. Vous commentez. Si vous avez aimé plein de choses ou pas. Mais aussi, voilà, abonnez-vous, partagez sur tous les réseaux sociaux, sur ce que vous pouvez, voilà, entre potes, tout bazar. Puis aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Snapchat, Instagram. Puis je suis plus actif sur Twitter, voilà, si vous voulez pas manquer une information de ma part, qu'en termes de projets, de vidéos, tout bazar, ça se passe ici, voilà. Et puis, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, je mettrai le lien de la chaîne de... Ah, je ne sais plus son nom. Désolé. De cette YouTubeuse. Voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne de Satine Wallet, dans la description, tout simplement. Bon, je n'ai pas fait de vidéo avec elle, mais voilà, je vais mettre la photo. Voilà. Écoutez, mes chers Monigascou, c'était Oxenam, le supporter Lays Monaco depuis 2003, il passe une vidéo depuis le petit, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et salut, puis Dagui Monigou, voilà. Et on se dit, bah, au jour 3, il ne me reste plus que 2 jours. Allez, salut mes chers Monigascou, prenez soin de vous. Yo mes chers Monigascou, c'est Oxenam, comment allez-vous ? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. Onigascou, c'est Oxenam, c'est Oxenam. Allez, salut mes chers. 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 Ici sergent chef Oxenum, j'ai terminé The Division 2, non plus sérieusement, j'ai eu l'occasion de tester The Division 2, et bah franchement, il est prometteur.